3 mois après sa naissance, les photographies de la petite victoire demeurent très rares. La fille Louis et Marie Ducruet et petite fille de Stéphanie de Monaco est née le 4 avril dernier. Marie Ducruet, née chevalier, a dévoilé un nouveau cliché de sa fille, publié en story de son compte Instagram lundi 10 juillet. Sur l'image, les abonnés du compte Instagram de Marie Ducruet ont pu découvrir une photographie de la main de la petite fille de 3 mois, agrippant un hauchet dont l'anneau est torné d'un morceau de tissu semblant former des oreilles. Mes oreilles de la fin préférées, écrit d'ailleurs Marie Ducruet sur cette photographie, qu'elle a agrémenté d'un emoji en forme de cœur. En naissant, la petite victoire du cruet a fait de Stéphanie de Monaco une grand-mère pour la première fois. Stéphanie de Monaco, retour sur son évolution physique Stéphanie de Monaco, qui sont ses trois enfants ? Les photographies de Victoire Ducruet sont dévoilées par parcimonie et en prenant soin de dissimuler le visage de la toute jeune enfant. En avril dernier, son visage avait été presque dévoilé. Mais, le mois suivant, la petite fille apparaissait avec le visage dissimulé, tout comme sur les photographies mises en ligne par la suite. Louis Ducruet, le père de Victoire, est l'aîné des trois enfants de Stéphanie de Monaco. Né en 1992, il est le fruit des amours de sa mère avec l'homme d'affaires Daniel Ducruet. Le couple a ensuite eu un deuxième enfant, deux ans après la naissance de Louis Ducruet, Pauline Ducruet. La deuxième enfant de Stéphanie de Monaco a créé sa propre marque de prêt-à-porter, baptisée. Stéphanie de Monaco vit toujours actuellement aux côtés de son troisième enfant, sa fille Camille Gottlieb. Cette dernière est née en 1998 de l'idylle de sa mère et de l'ancien garde du corps Jean Raymond Gottlieb. Camille Gottlieb s'investit sur le rocher. Elle apparaît régulièrement aux côtés de son oncle le prince Albert II de Monaco, qu'elle épaule dans ses différents engagements. Crédit photo, Bruno Bébert Crédit photo, Bruno Bébert Crédit photo, Bruno Bébert